C'est pour ça qu'on t'a arrêté dans l'école. Non. Si j'en ai mis à l'école, je me suis dit merci pour l'école. Je suis obligé de crier. Je me suis à l'aise. Je suis obligé de crier parce que c'est la vie. C'est pour ça qu'il soit crier. Je suis obligé de 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 crier. C'est une histoire qui vit dans l'école. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. En société, pas compter. Ou bien, pas essayer de mettre tous les moyens possibles pour faire que tout le monde a l'école. Je suis obligé de crier. C'est une histoire de crier. C'est une histoire de crier. En tant qu'ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF, il est une histoire de crier. Nous avons appelé à la mobilisation, à la solidarité et à la prise de conscience à tout le monde qui est concerné pour nous mettre ensemble, pour nous donner l'éducation, pour nous donner une place importante dans toute décision qui est propre au pays. Bonjour à tous, comment vous êtes-vous? Nous sommes en forme. Nous sommes bien content de nous visiter l'école de l'Ajodia avec nous présenter l'UNICEF avec Jean-Jean. Nous sommes en 2e, 3e, 4e. Nous sommes en dedans. Sophia Brésil et ses amis sont parmi les plus chanceuses aujourd'hui qui ont pu trouver une place sur les bancs de quelques écoles nationales ici au Cahé. Elles font partie de plus de 100 000 enfants qui ont été obligés de fuir Port-au-Prince. Toute l'équipe de l'UNICEF en Haïti est actuellement mobilisée et engagée pour assurer un soutien indéfectible à cette rentrée scolaire. Un soutien à des milliers de professeurs, des milliers d'enfants, des milliers de parents et des centaines de directeurs d'école qui sont dans le besoin évidemment d'appui pour cette rentrée scolaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada